TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Voilà, bonjour chers élèves Donc nous revoilà dans le programme d'histoire de la classe de seconde Nous sommes tous dans les civilisations antiques africaines Dans la deuxième partie du programme Et cette partie, on a eu à voir déjà l'Egypte pharaonique On a fini de voir l'Egypte Maintenant on va voir toutes les régions Tous les grands empires d'Afrique de l'Antiquité Qui ont eu à suivre notamment l'inviant de l'Egypte Et nous allons à travers la leçon 9 Aujourd'hui étudier le royaume d'Aksu Donc, le royaume d'Aksu Donc à la fin de la leçon, ce qu'on attend des élèves C'est qu'il soit en mesure de comprendre l'évolution de ce royaume-là Et de le mettre en relation avec toutes les influences que ce royaume a eu à suivre Donc nous commencerons naturellement par une introduction Une introduction au cours de laquelle nous allons fixer et camperer le débat La leçon va porter sur les aspects suivants On va d'abord s'intéresser au pays, la région en tant que quelle On va également s'intéresser à son peuple Les grandes périodes de son histoire C'est-à-dire l'évolution de la formation jusqu'au déclin de ce royaume De cet empire si on veut Mais également les aspects de civilisation Qui ont été développés par ce royaume C'est-à-dire que nous commençons par le grand temps Qui va porter sur le pays les hommes Donc dans cette partie, on va présenter d'abord la région Donc pour un petit temps, on a le pays Le pays ici, il s'agit de localiser On va essayer de localiser le royaume d'Aksu Dans la carte de l'Afrique Donc on retiendra que c'est une situation dans l'Afrique de l'Est Donc c'est un pays, n'est-ce pas, qui est situé en Afrique de l'Est N'est-ce pas, et c'est assez vague Parce que si on tient compte des frontières actuelles On peut penser que c'est vers Djibouti, Somalie, etc Donc c'est dans cette zone que ce royaume-là s'est formé Donc on l'appelait le pays de Punt Ou la terre des dieux Le pays de Punt est terre des dieux Donc il est entouré entre autres par les montagnes Donc on peut penser dès à présent qu'au Kenya Il est également baigné par la mer Rouge Et tout simplement le golfe d'Arabie Entre la mer Rouge et le golfe d'Arabie C'est dans cette région-là que se trouve le pays Qu'on connaît sous le nord d'Aksu Et qui est objet de notre leçon d'aujourd'hui En peu de temps, on s'intéresse maintenant aux hommes Ici, étudier les hommes C'est étudier le peuplement Cercher à comprendre quel type de population était sur place Quel était le peuple qui vivait Donc c'est une population assez diverse Qui vivait sur Aksu N'est-ce pas, la population était composée essentiellement des chémites Des sémites Il y avait des sémites Des cochites Et des populations qui sont le résultat du brassage Ce qu'on appelle les métissins Donc ce sont ces populations assez diverses qui ont vécu dans cette zone Et les principales activités qui étaient pratiquées sont l'agriculture et l'élevage Donc nous sommes dans une région quasi désertrique Donc c'est dans ce pays-là que ces hommes-là ont vécu et ont développé ces grandes civilisations C'est une civilisation qu'on va essayer de voir dans la troisième partie de notre leçon Donc en deuxième partie, on va s'intéresser aux grandes périodes de l'histoire Parce que j'ai l'habitude de dire aux élèves Qu'un empire, qu'un royaume est fort Et tout simplement caractérisé par la troisième phase La première phase, c'est la phase de la naissance ou de la formation La phase de l'expansion et de l'élargissement Et la phase finale, qui est la phase de déclin J'ai l'habitude de dire, on peut le comparer à la vie d'un homme La naissance, la croissance et l'inévitable rendez-vous, la mort Donc l'empire ou bien le royaume d'Aksum également N'a pas échappé à cette logique, n'est-ce pas ? Mais peut-être ici les sources n'étant pas ce qu'elles sont On ne peut pas avec exactitude dire à quelle époque ce royaume a été fondé Surtout ce que l'on peut dire que c'est un royaume très ancien Maintenant, on donne la paternité de ce royaume La naissance de ce royaume est attribuée à Ménélique II Ménélique II, fils de Salomon et de la reine de Sabah C'est lui qui aurait fondé le royaume d'Aksum Et ce royaume va avoir comme capitale Aksum Et c'est ainsi qu'il va y avoir Donc le royaume d'Aksum est mentionné pour la première fois dans les textes grecs N'est-ce pas ? Au premier millénaire Au premier et au troisième siècle après Jésus-Christ Donc c'est à une époque assez récente on peut dire Comparé aux autres royaumes que l'on a d'étudier Donc c'est un royaume dont l'évolution sera marquée par une brillante civilisation Donc c'est ce qu'on va voir en grand droit Donc retenir pour ce qui est des grandes périodes de l'histoire On ne peut pas avoir avec exactitude la classification des différentes phases Qui ont marqué l'évolution Parce que comme je l'ai dit Les sources ne renseignent pas avec exactitude de la naissance Ou bien de la date à laquelle ce royaume s'est formé Tout ce que l'on peut retenir que c'est Ménélique II A qui on attribue la paternité ou la formation de ce royaume C'est la tradition qui soutient que Ménélique avait volé l'arche Et est venu donc le cacher dans ce royaume-là Aksum qui va finalement naître Et va accueillir des populations diverses Va subir beaucoup d'influences Et va former et se développer ce grand royaume Qui est le royaume d'Aksum Maintenant c'est un royaume qui va en tenir des relations Avec presque tous les pays environnants L'Egypte pharaonique La Nubie On va voir ça plus tard Donc l'Arabie également Les régions situées en Arabie Donc tous ces pays-là vont influencer le royaume d'Aksum Qui va finalement constituer ce qu'on appelle Un point de rencontre, une zone de carrefour Mais les souverains les plus connus sont Ezena Ezena c'est le souverain le plus populaire de ce pays-là Donc on connaît quand même quelques souverains Ezena qui a vécu de 320 à 360 Après Jésus-Christ C'est le souverain le plus connu Donc le royaume s'est décliné à partir de 350 Après Jésus-Christ Son déclin intervient vers 300, 350 Donc retenir qu'on ne connaît pas avec exactitude La date à laquelle ce royaume s'est formé Tout ce que l'on peut dire C'est que la relation attribue la formation de ce royaume A Ménélique II Qui est fils de Salomon et de la reine de Saba On dit également que c'est lui Ayant volé l'arche de l'Alliance Il est venu donc se refuser sur ce pays-là Qui va finalement devenir Aksum Pays, mais terre des dieux N'est-ce pas Maintenant, ce pays Né Et qui a développé sa civilisation Jusqu'à l'an 350 Après Jésus-Christ Va connaître ce qu'on appelle une brillante civilisation Mais va développer une brillante civilisation Donc à son opposé Aksum était la quatrième puissance mondiale Derrière des royaumes Comme des empires Comme l'empire romain L'empire byzantin Et l'empire perse Donc il va rester indépendant Durant toute l'Antiquité Donc je disais que la civilisation Aksumite Est marquée par une vie politique et économique Dans la vie politique, on retiendra que c'est le Nélius Qui régnait comme chef suprême dans ce royaume Donc c'est lui qui dirigeait d'une main de maître Le royaume Forgeait, déterminait la politique Etc Donc c'était une monarchie en quelque sorte N'est-ce pas Sur le plan économique, je l'ai dit La population qui habitait la région Était essentiellement Une population qui vivait d'agriculture d'élevage Mais également, on l'a vu Dans le développement d'Aksum C'est devenu un centre commercial Parce que c'est devenu une zone de rencontre De différents peuples Donc il y a plusieurs régions N'est-ce pas De l'Arabie notamment Qui sont entrées en contact commercial Avec Aksum Qui finalement est devenu Une grande puissance Le royaume d'Aksum avait établi donc Des liaisons avec plusieurs zones N'est-ce pas Le monde égné Avec l'Inde Avec également Les empires perses romains Mais également Avec le reste des empires africains Notamment L'égypte phara Pharaonique Retenir que Sur le plan religieux Que les Aksumites Allaisant des égyptiens Ils étaient polythéistes Ils avaient plusieurs Gains C'était une société Polythéiste N'est-ce pas Donc Il vénérait plusieurs dieux Et Parmi les dieux On a Le dieu Béher Qui est le dieu de la mer Il y a le dieu Meher Donc c'était plusieurs dieux Qui est le dieu de la terre Etc Mais on retiendra Également Que le christianisme S'est implanté Plus tard Dans la région Donc ils étaient polythéistes Jusqu'à L'entrée du christianisme Qui se situe vers le quatrième Le quatrième millénaire Le quatrième siècle Autant pour moi Donc Le christianisme Est entré à Aksum Par le biais des missions catholiques Qui se sont installées dans la zone Donc le christianisme s'est imposé Et plusieurs missionnaires Ils ont séjourné En laissant des traces Donc notamment Ceux qui sont venus De la nuit antique De l'éthubien Qu'on va également voir Ensuite Sur le plan culturel Ils ont contribué également A développer une culture exceptionnelle Une culture qui a vécu Avec des influences étrangères Parce que la culture Aksumit Va profiter de sa position géographique Donc plusieurs influences Influence égyptienne Influence nubienne Influence arabe Et c'est vrai qu'on a De belles oeuvres artistiques Et culturelles Notamment les stèles Qui sont érigées dans la zone N'est-ce pas Des pierres en stèle Des pierres chèches Tout cela A fait que C'est également une zone Avec Une vie culturelle assez intense Symbolisée par Comme je l'ai dit Les monuments Les obélisques Etc Qui sont dressés dans cette zone Donc retenir Que c'est un pays Qui a vécu Et qui a laissé des traces A travers une civilisation Qui a été très brillante Civilisation marquée par Une vie politique et économique Organisée On peut dire Une vie religieuse intense Et une vie culturelle Exceptionnelle Ou très riche Donc voilà en résumé Ce qu'il faut retenir De cette leçon là A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada A École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter A École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées